Le 29 septembre dernier avait eu lieu une séance de travail au gouverneurat de l'extérieur de Libreville entre le préfet du Comocéan et la délégation venue du ministère du Pétrole. Objectif de faire le point sur l'état des lieux des villages impactés par la société Inicabon qui est installée au large des côtes de l'Estuaire. Trois ans plus tard, l'heure est venue à la réalisation de ce projet. Effectivement, nous avons reçu une correspondance du ministre du Pétrole concernant la société Inicabon qui est installée au large des côtes de l'Estuaire. Il y a d'abord eu une réunion préliminaire concernant l'état des lieux des villageois, pour ne pas dire des villages, qui sont impactés par l'Inicabon. Et aujourd'hui, trois ans plus tard, il est question aujourd'hui de procéder à la réalisation de ce projet-là, raison pour laquelle il était indispensable et opportun pour les techniciens du ministère du Pétrole de venir rencontrer le préfet que je suis afin que nous mettions en place un planning qui nous permettra d'aller dans ces différents villages, faire l'état des lieux, voir ce qu'il y a à réaliser comme projet dans ces différents villages-là. Les projets sont les mêmes dans les différents villages. Il s'agit d'abord de l'île villageoise, qui concerne effectivement pour avoir de l'eau potable. Il y a également l'électricité. Donc là, il faut l'achat des groupes électrogènes, des différentes puissances. Il faudrait aussi des embarcations maritimes motorisées, qui permettront à ces différents villageois de se déplacer de libre-ville dans leurs villages respectifs. Si possible, il y a d'abord d'avoir un moyen de locomotion terrestre concernant les différents villages à l'intérieur du département du Prémocéen. Voilà les projets prioritaires et immédiats qui devaient être réalisés par l'éliminat. Ce qu'il faut, à mon avis, retenir, c'est la volonté du ministère en charge des eaux carbures de leur te prendre dans les actions qui partent par l'amélioration des conditions de vie des populations de l'Ajobru. Je dis que dans le cadre des projets communautaires, les consultations publiques ont eu lieu déjà. Et donc les maisons des populations identifient. Donc là, maintenant, je suis l'instruction de mes chers ministres du Pétrole pour voir dans quelle mesure nous devons aller publier pour l'organisation de ces projets-là à l'effet d'améliorer justement les conditions de vie des populations. Quel est l'objet de notre rencontre avec M. Le Profet pour voir comment nous pouvons aller sur place dans les villages à faire réellement de confirmer justement ces zones-là qui avaient été disponibles pour laisser les consultations. Si ce projet venait à avoir le jour, les populations des villages du département du Como-Océan seront plus ou moins soulagées, car les conditions de vie ne sont pas réunies pour le bien-être des habitants dans ces localités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada